Salut à tous, je m'appelle Benjamin Cruz, bienvenue sur 9, Opérator. Nous sommes sur l'épisode 77 et ça veut dire que la semaine prochaine, on pourra normalement, on ne va plus si tout va bien, être sur le prochain DLC Search & Rescue, ça a été confirmé il y a quelques semaines maintenant, il sort le 26 juillet et justement, ils continuent à faire de la pub en ce moment sur leur page Facebook, oui ça sort le 26 juillet le DLC Search & Rescue avec des nouvelles unités et des nouvelles fonctionnalités et surtout des nouvelles missions, des nouveaux appels, on va aussi avoir beaucoup de missions qui vont apparaître dans la carrière, il faudra vraiment un jour que je m'arrête sur le freeplay, sur le jeu libre et que je parte un petit peu sur la carrière pour voir autre chose. La semaine dernière on est sur la 1.19.11, il y a eu une mise à jour, elle a fait 400 mégas, mais 400 mégas où on a tout retéléchargé en fait, dans le sens où on est juste à la 1.19.13 donc il va y avoir des tout petits ajouts, des toutes petites corrections, pas grand-chose, en général quand il y a très peu de différences dans les chiffres, c'est vraiment des petits ajouts, des petites corrections. On va donc tout de suite, sans attendre, se connecter à Daytona. J'insiste vraiment sur ce panneau, comment reconnaître un AVC, c'est très important, il faut toujours avoir ça dans un coin de sa tête parce que chaque minute compte. Je viens de faire un tour du côté du magasin du personnel, mis à part Madeleine Cox, 90 de conduite et 87 en compétences techniques que je vais recruter parce que je vais avoir besoin d'acheter des véhicules, je suis d'accord, mais j'ai aussi besoin de monde à mettre dans ces véhicules et après il faudra que je les équipe. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres personnes vraiment compétentes dans ce que je demande, sachant que pour l'instant, on a pas mal de policiers en attente, je le rappelle. On a donc maintenant trois policiers, on va pouvoir armer un engin presque ou au moins une échelle. Normalement, l'échelle, c'est à deux ici. On va pouvoir armer, on va presque pouvoir armer un nouvel engin. On va pouvoir armer de l'ambulance, on va pouvoir armer de la police, on va avoir beaucoup d'unités à faire. Je rappelle que l'objectif, c'est de faire le maximum d'argent. On se déploie. Et une fois de plus, il a gardé vraiment le départ que je lui ai dit. Donc je vais bien mettre toutes les unités où je veux qu'elles soient pour être sûr. Non, c'est toujours pas renfort, c'est bien unités pour être sûr qu'il les garde. On va voir si vraiment, il faudra noter si la semaine prochaine, il les garde à cet endroit-là. Je veux que ça se soit là. Je veux qu'il y ait un van ici, un van là-haut et que les autres, normalement, il ne les fait pas toutes. Remarque, il nous faut bien celui-là là-bas. Et le reste est comme ça. On va voir s'il va garder le déploiement comme ça pour la semaine prochaine. On se déploie. On commence. Comme d'habitude, je suis allé sur le forum de discussion Steam à propos de 9-1-Opérator. J'avoue, mon erreur, je ne suis pas allé sur le site, le forum officiel de 9-1-Opérator. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça discute. Je n'ai pas vu, je ne me suis même pas inscrit parce que je sais qu'ils en ont fait un, mais je n'ai pas pris le temps de m'en occuper tout simplement. Je me suis contenté pour l'instant du forum Steam. Ce n'est pas forcément la meilleure des références. En tout cas, sur le forum de Steam, sur le changelang, on est toujours sur la version 1-12-20, la même qu'on a depuis au moins 6 mois, ce n'est pas plus. Et en attendant, ici, nous avons un appel. 9-1-1, bonjour, qu'il n'y a pas de chance. Alors, où êtes-vous là ? Ok, qu'est-ce qui se passe ? Vous entendez derrière, comment ça a changé ? Je suis directement parti sur l'arme, parce que tout à l'heure, ce n'était pas... Parce que tout à l'heure, la dernière fois, quand je disais, est-ce que vous pensez que c'est une dispute, quel type de dispute c'est, etc., ça a fini en coup de feu, donc là, pour le coup, j'ai fait l'autre choix. Vous avez entendu comment ça a changé ? N'empêche, au départ, on entend des gamins crier. On entend uniquement des gamins, a priori, des un ou plusieurs bébés qui pleurent. Et là, d'un coup, quand elle parle d'argument, de dispute, là, tout de suite, ça change derrière. On entend les gens qui crient. En tout cas, on a la dispute, c'est une dispute entre deux hommes. Un homme agressif avec une arme à feu et une victime. Donc, on va avoir besoin d'une ambulance directement. On n'attend pas. Ici, on est parti sur quoi ? Sur un excès de vitesse. La police est sur place. Je n'ai pas sorti la moto parce qu'elle n'était pas tout de suite là. Ici, on a quoi ? Alarme incendie. Ah ouais, bah c'est pas qu'une alarme incendie, visiblement. Alors, j'ai envoyé des ambulances qui viennent de plus loin. J'ai entendu un short fire, ça ne me plaît pas du tout. Ok, donc finalement, le mec, non. Ok, bon. Ah, bah ici, là, voilà, il va s'en occuper tout seul. Voilà, c'est très bien. Vol de véhicule. Il a volé des véhicules juste devant la police. Et il y a le renfort qui s'en vient juste à côté. Ça, on peut vraiment pas faire mieux. On a un nouvel appel. Neuf a un bonjour. Ok, où est-vous, madame ? Charleston Houseway. Très bien. Alors, je vais refaire la traduction après. Ok, pause, on refait la traduction. Vous l'avez entendu, vous l'avez sûrement deviné. C'est issue d'un véritable appel. Je crois que c'est un appel anglais. Selon l'accent, ça pourrait bien être un appel anglais. Donc, mon appartement est en feu. Quelle est votre adresse ? Le 164 Charleston Houseway sur l'appartement le plus… tout en haut. J'ai besoin que vous sortiez du bâtiment. Je ne peux pas parce que la porte d'entrée est en feu. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va bien se passer. Vous restez au sol pour ne pas respirer la fumée. Et elle a raccroché. Le feu est là. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans la mouise. On va envoyer une échelle parce qu'en vrai, en RP, si on devrait jouer un petit peu réaliste, on est obligé de jouer avec une échelle aussi parce qu'avec cette vitesse, la moto suffit. On va jouer en RP, en réalisme, avec l'échelle, donc, puisque c'est un appartement qui est au dernier étage. Donc, on suppose que c'est au minimum un R plus 2. Donc, il nous faut une échelle. Ni plus ni moins. Ok. Ici, on a quoi ? Problème de diabète. On a même tout un peu dans sa côté. Juste à côté, ça va aller tout seul. Ok. Celui-là, il est contrôlé. Bon, finalement, celui-là, il s'est arrêté parce qu'enfin, entre temps, ça s'est terminé. Ah, bon, là-bas. Neuf à bonjour, qu'à votre chance. Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas eu, celle-là. Qu'est-ce qui me rive ? Ah, c'est celui qui pose problème. Ah. Madbury Street. Très bien. J'envoie les pompiers. Parce que c'est le compteur. On ne va pas lui dire de balancer de l'eau dessus parce que c'est pas le bon truc, justement. Ah, je crois que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Oh, la vache, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus. Oh, la vache. C'est quoi, déjà ? Normalement, c'est... Ah, non. Attends. Le compteur, c'est... Alors, le le linge humide, c'est sur la friteuse. L'extincteur, c'est sur le gris-pain. L'extincteur, je crois que c'est sur le gris-pain. Donc là, je pouvais lui dire de balancer l'autre. Parce qu'il n'a pas l'air d'un brûleur. Mais, voilà. Ça pose toujours un problème d'avoir le nom du compteur. Nathaniel Jarkins... Ok, c'était quand ? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont blessés, monsieur ? Ok, très bien. Quel type de blessure, là ? Ok. On a quand même envoyé une ambulance, même si elle a quelques égratignures. Très bien. On va envoyer, donc, le nécessaire sur place. La police, quand même, toujours... Oh, bah, lui, il l'a fait tout seul. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alcool sur la VP. Très bien. Ici, on a une ambulance, donc un transport médical demandé. Ok. Donc, les gars, ils ont fait le feu avant de taper la porte. Mes pompiers sont exceptionnels. Exceptionnels. Ils ont tapé le feu avant de taper la porte. Membres en butée. Ça, c'est moche. Ça, c'est particulièrement moche. Alors, en vrai, c'est un véhicule de première intervention, mais pas forcément une ambulance, et l'hélicoptère. Voir l'hélicoptère tout de suite en fonction du type de blessure. Je pense pas me tromper en disant que l'hélicoptère serait facilement en train de partir pour un membre amputé, suivant le type de membre que c'est en fonction de la machine lourde. Produits chimiques enflammés. J'espère vraiment un jour qu'on va avoir du hazmat, bon sang de bonsoir. Du hazmat ? Sérieux, les gars, foutez-moi du hazmat. Je veux du vrai risque chimique, quoi. Non, par contre, la police, non. Par contre, il n'est pas loin de l'hôpital. On pourrait très bien se taper un feu d'hôpital. Ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est Miss&Shift, parce que sur Miss&Shift, vous recevez des appels, des gros appels en fonction de comment vous êtes développé. Et vous pouvez partager cet appel avec l'Alliance. Neuf, un bonjour, qu'à vos urgences. Je vais raccrocher et rappeler tout de suite. On entend que le mec, il marche, on l'a déjà eu, on connaît cet appel. Il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a qu'un seul scénario sur celui-là. Ah, non, c'est mon téléphone, pardon. Ah bah oui, on l'a vu. T'en as une urgence ou non ? Ok, alors la prochaine fois, tu verras où ton téléphone, sinon on te retrouve et on te pète la tronche. Voilà. Alors, oula, un enlèvement, mon sang, hélico. On n'a pas d'hélico de la police, c'est ça qu'il va nous falloir bientôt. Alors, deux suspects potentiellement armés. On a la police aux trousses. On va mettre plutôt la police en interception et le van en renfort. Et on va envoyer tout de suite l'ambulance. Ah, les mecs, ils sont armés de couteaux, mais on a le chef qui s'en occupe. Yann se les sort, le renfort arrive derrière parce que c'est quand même un enlèvement. Donc l'appel ici, on ignore. Il va me sortir un short fire au moment où je vais avoir les renforts à tous les coups. Ok, forcément, j'ai le panneau de signalisation abîmé. Ça, c'est assez nouveau comme truc. On va envoyer la voiture. Le battalion chief qui est en train de se balader dans un parc, là. Non, 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 allez, on va travailler un petit peu. Si, tiens, parlons de panneau de signalisation, il y a eu un... bon, il y a un appel. Enfin, bonjour, qu'est-ce que je pense ? Très bien. Où sont-ils, madame ? Dans le jardin public. Le jardin public de où, madame, s'il vous plaît ? Oh, oui, c'est... Nova Road. Ah, Nova Road. Qu'est-ce qu'on en bouffe, du Nova Road ? Combien sont-ils, madame ? D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font ? On va envoyer le canine. Très bien. Est-ce qu'il y a des blessés, madame, déjà ? Très bien. Les secours sont en route, madame. Ok. On vous est attendus derrière ? Le bruit de verre ? Ça, c'est ma police qui est en train d'arriver, ça. Donc, j'envoie le van en renfort, mais je pense que je ne vais pas en avoir besoin parce que j'ai déjà envoyé six bonhommes, mais quand même. Un excellent voiture. Pouf. Et pouf. Voilà. Il y a quand même le van en renfort là-dessus. Je ne prends pas de risque. Il y a des casseurs. Ils sont quatre, mais il y a des casseurs quand même. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans l'état d'esprit. Ils sont violents. Il va falloir les maîtriser. On va forcément avoir besoin d'un ambulance, bien sûr. Il y a eu un alligator, un petit alligator qui s'est perdu dans les rues de Daytona. Je serais incapable de vous dire où c'est précisément sur la carte. Ce n'est pas dans les rues de Daytona. Il s'est un petit peu trop rapproché de la civilisation, disons. C'est un sergent du Daytona Beach Police Department qui l'a fait fuir au fur et à mesure en le poussant. Le premier truc qu'il a trouvé, c'est un panneau de signalisation, un panneau de cédé le passage. J'ai trouvé ça génial. On voit des vidéos et des photos sur la page Facebook du Daytona Beach Police Department. On voit le policier avec son panneau et qu'il utilise son panneau comme une pelle. Le panneau cédé le passage. Je trouve ça génial. Alors, on en est où là-dessus ? Vandale ! On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. En même temps, j'ai un petit peu envoyé du lourd parce que maintenant mes officiers sont automatiquement chargés, un des deux en tout cas automatiquement chargés, avec le fusil à pompe. Et j'ai envoyé le canine, donc t'as intérêt à tenir à carreau. Ah, l'appel barista. Ou il joue à haute, très bien. Ça fait combien de temps qu'il est là, madame ? Pareil, je referai la traduction après. 10-15 minutes, très bien. Vous pouvez nous l'écrire ? Il est un homme ancien, avec des hauts blancs, avec un coat tan. Est-ce qu'il a des armes ? Il a une petite bosse sur le côté du pantalon. Allez, un peu d'action. Ok, si vous le dites. Alors, fusillade ou pas fusillade ? Toutes les unités 10-13, 10-13, non il y a même pas un 10-13, un 10-99, coup de feu, coup de feu. Alors, on va mettre des ambulances en staging, parce qu'on va en avoir besoin du staging. Donc, pause. On fait une pause, on reprend ce qu'il se passe. Donc, une dame qui nous appelle, pour ceux qui ne connaissent pas la peine et qui ont du mal avec l'anglais. 9-1, quelle est votre urgence ? Euh, bon, salut. Je suis une barista, donc... Enfin, celle qui est dans un bar, quoi. En barman. Mais là, c'est une barmaid. Euh, au coffee shop. Je trouve vraiment chalice coffee shop. Euh, qui se situe sur le 193 Ridge Road. Et euh... J'aime bien le... Ah, pardon. Il y a un homme bizarre dehors, devant la boutique. Qu'est-ce qui est bizarre avec lui ? Bah, il s'appuie contre un... Il appuie contre un... Il appuie contre un arbre. Et puis, il dévisage un petit peu les... Les clients qui rentrent. Et puis, il fait des... Il leur fait une tête bizarre, quoi. Depuis combien de temps ? Bon, je sais pas. 10-15 minutes. Vous pouvez nous l'écrire pour moi. C'est un homme vieux. Les cheveux blancs. Il a un... Comment ça s'appelle ? Il a un par-dessus beige. Visiblement. Veste beige, en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'il... Est-ce que vous... Qu'est-ce qu'il y a des armes ? Il me répond... Il a une bosse sur le côté de son pantalon. Vous pensez que c'est un holster ou quelque chose ? Un holster, hein. Vous savez ce que c'est un holster. C'est là où on range l'arbre sur le côté. Est-ce que quelqu'un... Et automatiquement, est-ce que quelqu'un lui a demandé de partir ? Et là, il y a 50% de chance. Enfin... Après, on a eu le oui ou non. Et il m'a répondu non pour le coup. Je lui ai dit, est-ce que je dois le faire ? Donc là, il y a eu le oui ou non. Quand vous lui dites non, c'est la police qui s'en occupe au début. Et il y a 100% de chance que tout se passe bien. Enfin, 99% de chance que tout se passe bien. Quand vous lui dites oui, allez-y. Il y a 50% de chance pour... Bon, c'est bon, je me casse. Ou... Il sort son flingue et boum boum boum, il balance tout le monde. Et là, c'est ce qu'il y a eu. Donc, on va finir, on va dire, bien comme il faut, avec une nouvelle fusillade. On va balancer de l'ambulance un petit peu partout, là. Parce qu'on a de la victime, on ne sait pas combien. Donc, on va faire une préparation. En vrai, on est censé avoir au moins un engin. Alors là, on n'a pas le nombre précis de victimes. Donc, un engin qui doit arriver. Parce que les équipages de l'engin sont équipés, sont formés à faire de l'ALS, l'Avanced Life Support. Donc, il y a forcément au moins un dans l'engin qui sait faire de l'ALS. Donc, qui a l'entraînement. On a déjà un delta. Qui a l'entraînement maximum. Le suspect, il s'en vient, t'inquiète pas. Le suspect, il s'en vient. Donc, on en a combien ? Un, deux, trois blessés. Quatre blessés. C'est bien. Mathéo Rodriguez. Jace Rodriguez. Ah ! J'espère qu'il n'y a pas de lien avec le Van Rodriguez. Cameron Peterson est gravement blessé. Charles Richardson est gravement blessé. Lincoln Ortiz est un témoin. Ruby Collins est un témoin. Et le Suspicious Man est gravement blessé. On va peut-être envoyer les ambulances, en fait, non ? De toute façon, on a fini. Donc, on va envoyer tout ce qu'on a. Hop ! Toutes les ambulances. Le chef de bataillon. Je dis toujours de bataillon parce que c'est le bataillon. C'est pas un bataillon. D'ailleurs, ça ne s'écrit pas de la même manière. Bataillon, c'est B-A-T-A-I-2-L-I-O-N. 2-L-O-N, pardon. Là, c'est bataillon avec deux T et un seul L. Bataillon. Donc, j'ai l'habitude de franciser le bataillon. Et de prononcer le L. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Nous avons fini. Et... C'est pas un mal. C'est pas un mal. Nous avons fini voisin bruyant. Plus 6. Je crois qu'on est au maximum du voisin bruyant sur celle-ci. La ramasse en dit plus 5. Vraiment, pour pas grand-chose, c'est très très bien. Plus 4, plus 4, plus 5 encore pour le produit chimique enflammé. Ça, ce sont les derniers appels qui ont été ajoutés. Ouais. Même un panneautilisation abîme et plus 2. Voilà. Ouais, différence. Et le suspicious person qui n'a rapporté que plus 3 malgré ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La plante reporte un homme suspect qui... qui traîne autour du coffee shop ou là où elle travaille. Elle décide... Donc, la plante décrit donc un homme âgé machin. La plante indique que le suspect pourrait être armé. Sur les instructions du dispatch, la plante a demandé au suspect de partir. Le suspect a commencé à tirer. Voilà. Donc ici, per dispatch instructions, sur les instructions du dispatch. Rien que ça, l'erreur. On est à plus 3. Donc, c'est résolu. C'est bien. Mais, forcément, c'est l'erreur. On n'a pas à lui demander de partir. Il y a un homme qui est suspect. Il pourrait être armé. Tu cherches pas à lui demander... J'ai fait exprès de dire oui. Ici, pour bien finir aussi. Histoire de faire un petit peu plus d'action, disons. Ici, forcément, j'ai... Pour que ce soit un petit peu plus marrant. Enfin, marrant. De façon de parler, hein. Pour que ce soit un peu plus intéressant. Ici, directement, je lui ai dit... Allez, ouais. Va lui demander de partir. Histoire qu'on régale. Du côté du résumé des services, nous sommes à 22 cas. Résolu. 5 individus en prison. 5 amendes. 9 hospitalisations. Aucun mort. Parce que le Delta, sur l'appel, c'est pas moi. 19 assistants. 59 points de réputation. C'est pas mal. 5 000 de revenus de base. 32 625 de récompenses. C'est bien. 25 883 de salaire. C'est cher. CHER. 4458 d'amende. Et on prend donc 16 020 de résultats total. Du côté des membres de l'équipe. Liam Gutierrez a été promu. Prend son deuxième galon. Avec mes félicitations. Nous sommes à 80 services. On va faire un petit résumé général. Nombre de cas résolu, 1659. Nombre de cas résolu, 1166. 80 services. Donc. 495 amendes. 38... 38... Non. 388 individus mis en prison. L'hôpital a quand même pris 839 patients en plus d'un an. Ça va. Franchement, ça va. 11 morts. Franchement, ça va. Avec 1460 assistances. 3655 points de réputation au total pour un total uniquement en amende de 485 190 dollars. C'est avec ceci, ces chiffres et cette dernière action, cette fusillade, qu'on va se laisser pour cet épisode. L'épisode 77, la semaine prochaine. Semaine prochaine épisode 78. Et si tout va bien, normalement, épisode spécial, Search and Rescue. Alors spécial. Je m'engage peut-être un peu vite parce que, comme d'habitude, sur les DLC, c'est aussi beaucoup de contenu pour la carrière. Aussi, c'est qu'il y a une nouvelle ville dans la carrière, entre autres, avec plein de choses qui vont avec. Donc, du contenu spécial. J'espère vraiment beaucoup avoir du contenu de Search and Rescue sur un jeu libre. Donc, c'est pour ça que je croise tous les doigts que je peux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vous prenez bien soin de vous. Il fait encore bien chaud. Bien, bien chaud. Prenez bien soin de vous dans ces conditions. Aussi, de vous et de vos proches. À la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501